L'hôtel Roma, en fait, c'est un hôtel qui se trouve à quelques centaines de mètres de la gare de Turin, donc qui est un lieu où l'on arrive en ville et un lieu d'où l'on part. Et dans cet hôtel, le 27 août 1950, l'écrivain Cesare Pavese s'est donné la mort au troisième étage dans la chambre, aujourd'hui, qui est la chambre 346. Cette chambre, elle existe encore, elle est restée dans son jus et elle est louée, mais on peut la visiter si on passe et ce livre commence un peu par la chambre et il finit comme une introduction, une conclusion à un petit texte qui est un récit sur les traces de cet immense écrivain Pavese qui est un de mes compagnons de route. Quand on écrit, on a quelques modèles, quelques amis et Pavese en fait partie. Et donc, j'ai raconté dans ce livre mon itinéraire dans Turin et dans le Piémont sur cet écrivain, donc né en 1908 et mort en 1950. Et j'ai surtout essayé de retracer le dernier été d'un homme abîmé, d'un homme défait, qui malheureusement avait ce qu'il appelait ce vice absurde, à savoir le suicide en lui. Il en parle notamment dans son grand chef-d'œuvre, le livre que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Le métier de vivre, qui est un de mes livres de chevet. Mais je dirais que mon texte ne s'arrête pas simplement là-dessus. L'idée, c'est de montrer comment un écrivain pourtant habité par la mort, taciturnes, taiseux, mais aussi sincères, aussi ironiques, un écrivain qui avait beaucoup d'amis, comment cet homme peut nous aider à vivre et comment par ses livres, il a donné au monde, par sa poésie, il a donné à ses lecteurs ce que peut-être lui n'avait plus, c'est-à-dire une force vitale, la poésie, l'envie de la fête, l'été. C'est l'écrivain du bel été, pareil, c'est l'écrivain de la lune et les feux, c'est l'écrivain des mers du Sud, c'est un écrivain à la fois ténébreux et en même temps plein des joies du quotidien. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'avais envie, moi, d'être un personnage de ses livres. J'avais envie d'être la Gina du bel été, j'avais envie d'être le cousin des mers du Sud, me promener dans les collines, me perdre les yeux dans les vignes. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans les livres de Pavès. Donc ce petit livre, Hôtel Roma, est un exercice d'admiration sur un écrivain malheureusement un peu oublié. Et je tiens aussi à préciser que les gens qui ne connaissent pas Pavès pourront tout à fait se promener à mes côtés. Ce serait une belle introduction à cet immense écrivain. Et ceux qui l'ont déjà lu retrouveront les rives du Pau, retrouveront les collines du Piémont, retrouveront cette ambiance qu'on retrouve dans ses livres. Mais aussi, c'est vrai, la douce mélancolie du métier de vivre. Il y a dix ans, je m'étais inscrit sur les traces de Pasolini. Mais Pasolini, c'était un maître à penser. C'était un homme qui répondait à mon amour désespéré pour la vie, à ma rage, à ma révolte, la révolte des vingt ans. Entre temps, j'ai perdu beaucoup de batailles. Entre temps, j'ai pris de l'épaisseur dans la vie. J'ai gagné en maturité. Et peut-être que j'ai trouvé... Enfin, avec Pavès, je ne cherchais plus à en mettre à penser. Je cherchais un écrivain pour me tenir compagnie. Et en fait, évidemment, le style a changé. Je pense que le style s'est asséché un peu plus. Pasolini, c'était un premier livre. Il y a quelque chose de splendide et de naïf dans un premier livre. Là, c'est un livre peut-être plus mature, plus sec dans son style. Je crois que dans son premier livre, on cherche encore sa voie. Là, maintenant, j'ai trouvé ma voix, j'ai trouvé mon ton. Et donc, je pense que c'est un parcours assez émouvant, d'ailleurs, de retracer ces dix ans. Et je trouvais ça beau de célébrer peut-être ces dix ans d'écriture avec un nouvel hommage, un nouvel exercice d'admiration envers un écrivain qui a compté dans ma vie. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai que... Peut-être que, pour paraphraser Bernard Franck, le premier livre sur Pasolini était mon livre d'homme. Le livre sur Pavès est celui d'un écrivain. Et il y a une différence. Donc, voilà. Je pense que ce qui a pu changer dans ces dix ans, on ne va pas s'arrêter là. ... ... ... Sous-titrage FR ?